Alors, d'abord, un mot d'accueil et un mot de bonheur. Je vois tellement de visages amis, de visages qui, chaque année, nous font à nous, le Cercle des économistes, l'immense bonheur de nous rejoindre. Et je dois dire que c'est un très grand moment, à la fois de satisfaction, parce que ça signifie que nos rencontres, les rencontres du Cercle des économistes, ça marche bien, c'est utile. Et puis, c'est aussi un moment amical, parce que, comme je l'indiquais, la plupart d'entre vous sont des aficionados de ces rencontres, et c'est formidable. Premier point. Deuxièmement, je suis très reconnaissant. Je vous suis très reconnaissant parce qu'on va avoir, pendant ces deux journées et demie, du boulot. Je vais en dire un mot tout à l'heure, après qu'on ait remis les prix aux jeunes économistes, mais je peux vous dire que le thème que nous avons choisi, que vous avez choisi, non, vous ne l'avez pas choisi, mais vous aurez pu le choisir, qui, en fait, met le travail au cœur de la discussion d'une société comme la nôtre, je peux vous dire que ce n'est pas facile, que si nous voulons être efficaces, utiles, il faut qu'à la fin des deux journées et demie, nous proposions, nous fassions des propositions qui soient des propositions utiles pour notre pays, et on va tout faire pour ça. Et il y a besoin des uns, des autres et des troisièmes. Alors, on va travailler de la manière suivante. Je vois arriver les protagonistes, Esther Duflo, Anthony Giddens, Sylvie Kaufman, et j'attends le président Macky Sall, qui nous fait le grand honneur de venir travailler avec nous. On va procéder à la manière suivante. Nous avons eu ce matin des rendez-vous avec les étudiants. Le thème que nous avons à traiter, le travail, qui est une fois de plus un thème difficile, c'est un thème qui les concerne. Donc, comme vous le savez, on fait chaque année maintenant, on lance un concours. Ce concours permet de distinguer cent... Applaudissements Applaudissements. 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 On a évidemment choisi le vert parce que c'est une couleur voyante, comme vous pouvez le constater. Dans ces 100 étudiants, qui sont déjà tous formidables, on en a distingué 4 qui sont très bons. Et ces 4, je demande donc à Éric Orsenin, qui est président du jury, de venir les récompenser. Applaudissements. Monsieur le Président, je voudrais vous saluer debout, car vous ne le voyez pas forcément à mon physique, mais je suis à un croisement de peules et de serères. Applaudissements. Alors, c'était une année exceptionnelle, exceptionnelle de qualité, exceptionnelle d'invention, parce que le thème n'était pas facile, puisque c'était « Imaginez votre travail de demain ». Alors, le premier lauréat s'appelle Charles Bazin, et pas seulement parce qu'il a le nom d'un écrivain français, et il vient de l'IUT d'Annecy-Levieux. Applaudissements. Et l'avantage au cercle des économistes, c'est qu'il y a un chèque. Bravo. Applaudissements. On m'a dit d'être extrêmement rapide, et donc je ne lui passe pas la parole, mais j'aurais envie. Deuxième lauréat, Alicia Yim, de l'Université Paris-Asse-Créteil. Applaudissements. Et grâce à la politique monétaire de la BCE, il y a aussi un chèque. Applaudissements. Troisième, ils sont deux. Ils sont deux. Parce qu'ils sont de l'école polytechnique, donc quand on est polytechnicien, il faut se mettre à deux pour être au niveau. Applaudissements. Applaudissements. Pardon. Pardon. Je suis un démagogue, vous le saviez. Applaudissements. Louis Camarata et Nathan Toubiana. Un texte inouï. Applaudissements. Envers. Grand texte littéraire. Applaudissements. Applaudissements. Donc elle n'est pas là. Bon, vous partagez le chèque quand même, hein. Oui, oui. C'est un texte d'une qualité littéraire exceptionnelle. Merci. Vive l'X. Applaudissements. Et enfin, Louise Mariani de l'ESSEC. Applaudissements. 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 Merci beaucoup. Merci. Bravo. Je ne perds pas le chèque. Merci. Et pour ceux qui ont des doutes, vive le système éducatif français. Mais qui peut quand même encore progresser. Merci. Applaudissements. Elle peut parler, elle. Oui. Non, comme je suis la dernière, c'est moi qui ai pris ce rôle. Mais on voulait tous les quatre, je pense que je prends la parole pour mes autres camarades également. On voulait remercier évidemment le cercle des économistes pour l'opportunité qu'il nous est donnée de venir ici. Parce que c'est quand même assez incroyable. Et donc, on attend tous de participer aux prochaines sessions et de voir ce qui va s'y dire. Applaudissements. Bien. J'ai exactement, dans le timing qui a été prévu, sept minutes pour vous dire pourquoi on a choisi ce sujet si difficile, si polémique, si politique, si... Oui, vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème. Si difficile et, au fond, pourquoi nous sommes plein d'espoir sur nos travaux de ces deux jours en pensant que nous pouvons, dans ce que nous appelons la déclaration finale du size economist, sortir des propositions qui, en tous les cas, mettront le débat sur la place publique et dans le débat politique de manière plus efficace que ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, dans notre pays. L'idée nous est venue l'année dernière, c'est d'ailleurs un membre du cercle qui l'avait suggéré, c'est Françoise Benhamou, de se dire, au fond, la crise, les sept années que nous venons de vivre, sont des années qui, non seulement, ont perturbé les marchés, les divers et variés, mais surtout ont disloqué, détruit des solidarités dans nos sociétés, profondément distendues des liens sociaux. Et qu'il nous fallait, à nous, les économistes, essayer à un moment, peut-être, d'attaquer ce thème qui est le thème du lien social et de la société, au-delà de ce que sont nos territoires de réflexion habituelle, et donc d'attaquer ce thème du travail en se disant, est-ce qu'on peut considérer que le travail sera la valeur porteuse de l'avenir. Vous voyez bien d'ailleurs que dans le titre, le titre est assez ambigu, puisqu'il laisse entendre dès le départ que nous sommes, au fond, convaincus de l'importance du travail. Et vous allez voir que c'est, dans les faits, une véritable position du cercle. Alors, par rapport à ça, pour que la construction de notre travail, car il s'agit bien de la construction d'un travail pendant deux journées et demie, soit efficace, le cercle d'économiste met sur la table cinq choses. Il met une position, qui est la position suivante. Le travail est vécu depuis toujours, en tout cas depuis la première révolution industrielle, soit comme une souffrance, une aliénation, souvenez-vous de tout ce que le XIXe siècle a pu dire sur ce thème-là, soit une opportunité et une possibilité pour l'individu de s'épanouir. Bien entendu, le travail n'est pas, pour les uns et pour les autres, pour tous, une capacité formidable d'épanouissement, mais la position que nous avons prise est une position de dire que le travail était une valeur positive, qu'il suffisait de connaître ceux, les deux milliards sur les cinq milliards d'habitants de la planète qui sont en âge de travailler, il suffisait de réfléchir aux deux milliards de personnes qui n'ont pas d'activité, ni salariés, ni en réalité stables, pour savoir à quel point le travail représente un élément clé de stabilité, de lien social, d'insertion des uns, des autres, des jeunes, et tout particulièrement dans un pays comme le nôtre. La première session, d'ailleurs, portera, qui est une session majeure, et portera sur cette idée, au fond, du lien que le travail peut avoir avec l'histoire humaine et avec, au fond, l'histoire de nos sociétés. Le deuxième point, c'est une interrogation, c'est une très vieille interrogation chez les économistes, c'est une interrogation qui démarre au XIXe siècle, est-ce que le progrès technique, vous vous souvenez, la machine de Watt, l'automatisation, la transformation même de l'outil industriel des sociétés de l'époque, est-ce que le progrès technique a vocation à détruire ou à faire disparaître le travail ? Vous vous souvenez qu'il y a des titres emblématiques, Jeremy Rifkin avait sorti un livre qui s'appelait « La fin du travail ». Habermas, qui est un philosophe évidemment très reconnu, disait « Bientôt nous connaîtrons une société dans laquelle le travail n'est plus la référence ultime ». Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça n'est pas vrai ? En tous les cas, c'est un élément de réflexion qu'il nous faut avoir et que nous aurons tout au long de ces deux jours et demi. Et puis, il y a trois terrains de propositions que nous allons tenter de faire grâce à vos travaux, grâce à un travail préliminaire, bien entendu, et qui portent sur le monde, l'Europe et la France. Sur le monde, vous vous souvenez de ce chiffre, je viens de l'évoquer, 2 milliards de personnes qui n'ont pas en réalité de travail, 2 milliards de personnes qui vont nous rejoindre, alors évidemment ça concerne tous les âges, mais dans les 30 ans qui viennent, une difficulté majeure à être capable même de penser l'avenir et une trajectoire de l'économie mondiale qui permettent de résoudre ce problème. Et donc, nous essaierons de nous dire est-ce que le G20, qui a joué son rôle plus ou moins bien dans la crise financière, ne pourrait pas avoir ce rôle finalement de capter, de mobiliser l'épargne dans nos pays, et enfin dans tous les pays du monde, et de les canaliser vers des activités qui sont des activités porteuses d'emploi durable pour l'ensemble du monde. Deuxième terrain de réflexion, l'Europe. L'Europe, on s'étonne que, bien au-delà des événements qui vont agiter le week-end, que beaucoup de pays, beaucoup de jeunes, au fond, prennent beaucoup de distance par rapport à l'idée européenne. Il est certain que l'idée européenne, qui est née au fond d'un marché unique, des biens et services, mais qui, au fond, n'a trouvé comme relais d'opinion que de faire une union bancaire, au fond, de traiter des problèmes de la finance, donne le sentiment que ce n'est pas un projet qui permet de se dépasser, au fond, les antagonismes, de permettre de rêver, de redonner une véritable image positive, deux minutes. Et donc, nous essaierons de voir s'il n'est pas possible de repenser l'Europe, le nouvel étage de l'Europe, comme étant une Europe du marché du travail, une Europe qui permet une véritable fluidité des marchés, une véritable formation. J'en prends un exemple. J'ai été très frappé d'une proposition qui a été faite par Pascal Ami, Villeroy de Gallo et Anderlein, et qui disait qu'il faut qu'on crée un Erasmus des non qualifiés. C'est des idées formidables, comme ça, qui feront bouger le monde. Ce n'est pas uniquement en s'interrogeant sur les problèmes de régulation financière et bancaire. Et puis, il y a le dernier sujet, le dernier territoire, c'est le nôtre. Le nôtre, il est doublement agressé par, au fond, deux difficultés qu'il nous faut surmonter. La première, c'est que nous avons beaucoup de mal à créer des emplois. Alors, il y a des tas d'interprétations de ce phénomène-là. Mais nous allons essayer, dans les propositions de dimanche, fin de matinée, de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour améliorer le dispositif. Comment est-ce qu'on peut créer de l'emploi ? Comment on peut sortir de cette idée qu'il y a 3,5 millions de chômeurs dans notre pays ? Comment peut-on, au fond, sortir peut-être des débats idéologiques, flexibilité, tout ça ? Enfin, on est dans des... Deuxième sujet. Nous n'avons pas le droit de parler de ce thème-là dans notre pays. C'est un pays où on parle beaucoup, mais très difficile. Vous avez vu que, sur le mot, les mots de contrat de travail, pas difficile, on peut être pour, on peut dire qu'il faut changer le contrat de travail, on peut dire qu'il ne faut pas le changer, on peut dire ce qu'on veut. Mais c'est absurde de ne pas imaginer, comme l'ont très bien souligné Lyon-Camp et Badinter, c'est absurde de penser qu'on ne peut pas parler du contrat de travail, évidemment. Puis chacun a son opinion, et puis on tranche. C'est aux politiques de trancher. Et donc, nous allons mettre tous ces sujets sur la table, en nous disant, non seulement nous sommes capables de faire des propositions, mais alors, autant l'économie s'isolée a beaucoup de mal à se faire entendre, autant le groupe d'économistes, et notamment le sexe d'économistes, on l'a vu pour le CICE, on l'a vu pour pas mal de choses, est capable non pas d'apporter forcément des solutions, mais de faire que le débat arrive réellement dans des conditions normales dans notre pays. Voilà. Donc, on est parti pour deux jours et demi. Vous le savez, on démarre par une première session. Elles sont toutes formidables, donc je ne peux pas dire qu'elle est plus formidable que les autres, mais elle est quand même très formidable, et qui donc réunira Esther Duflo, qui est professeure au MIT, Anthony Guidens, qui est professeur émérite à la London School of Economics, et le président Macky Sall, qui est président de la République du Sénégal, avec en réalité un thème, c'est quoi le travail dans nos sociétés comme valeur. Et je dois dire que j'espère qu'ils diront que c'est une valeur positive, mais s'ils nous disent que ça ne l'est pas, on est obligés d'arrêter, en tout cas, notre travail. Voilà. Et puis après, c'est fini, c'est fini. Après, c'est parti. Demain, il y a toute une série de parcours. Dimanche, on est dans le stade de la proposition. On a une session finale avec des politiques, enfin, en tous les cas, avec Macron. Et puis après, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la déclaration finale du Sénégal des économistes. Je vous remercie. J'allais oublier le plus important, c'est évidemment que le membre du Sénégal des économistes qui représente finalement et anime pour le Sénégal des économistes, c'est Jacques Mistral, que chacun connaît, et que nous avons comme animateur Sylvie Kaufmann, qui est formidable. Merci. Merci.